Hello, c'est Elodie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau petit vlog. Donc, j'attaque le vlog un petit peu tard parce que là, je crois qu'il est à peu près 16 heures. Tout simplement parce que je n'avais pas mon trépied ce matin pour filmer. En fait, ce matin, j'étais chez mes parents. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai surtout bossé. Voilà, j'ai bossé mes cours. Donc, j'ai pas mal de petits cours en retard, on va dire. Enfin, du moins, pas vraiment en retard, mais j'en ai pas mal à faire. Tout simplement parce que je suis en vacances. Donc, j'avais prévu, voilà, de pouvoir avancer pendant les deux semaines de vacances qui sont là. Pendant mes deux semaines de vacances, je vais aussi vous faire des petits vlogs. Voilà, je vais essayer de tourner quelques petites vidéos, d'avancer sur mes projets. Et donc, voilà, je me suis dit un petit vlog, ça me permettra de me motiver. Là, du coup, je suis descendu à l'appartement. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai pas mal de petites choses à faire. Il faut que je fasse un petit dessert pour ce soir. Voilà, je suis invitée ce soir. Donc, il faut que je fasse le dessert. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais faire un truc très simple. Je vais faire des petits muffins chocolat-banane. Voilà, efficace, simple, rapide, parfait. Et je vais continuer peut-être un petit peu mes travaux. J'aimerais bien mettre aussi tout ce qui est cadre, etc. Je ne sais pas si je vais le faire maintenant. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, je vous emmène avec moi. J'ai amené pas mal de petites choses. Je vais vous montrer ça. Donc, il faut que je déballe tout ça. Voilà, je vais continuer à aménager ce petit appart. Et bien sûr, je vais continuer à bosser. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaira de me retrouver en vlog. Moi, j'adore le format vlog. C'est vraiment quelque chose que je regarde tout le temps. Donc, j'espère, voilà, que ça vous plaira. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par faire ces petits muffins. Au moins, ça sera fait. Au moins, je serai tranquille pour ce soir. Ça va déjà m'enlever cette charge. Cette charge-là, au moins, on sait qu'ils seront faits et je serai tranquille. Là, vous pouvez voir, voilà, tout ce que j'ai amené. Voilà, voilà. Donc, j'ai tout ça à déballer. Ça va bien se passer. Voilà, c'est parti pour la cuisson. Donc, j'espère que ça va rendre bien. On verra bien. De toute façon, au pire, j'ai une deuxième fournée. Mais bon, le but, c'est quand même de faire des trucs à peu près réussis. Moi, du coup, pendant que les petits muffins sont dans le four, j'étais en train de me demander comment j'allais faire une petite composition pour essayer de faire quelque chose d'un peu sympa sur le mur, ici. Voilà, le but, c'est d'essayer de faire quelque chose, voilà, de faire un petit tête de lit mur. Tête de lit mur. Tête de lit de cadre. Donc, j'en ai un très grand. J'en ai un moyen. Et après, j'ai des petits. Donc, voilà, le but, c'est d'essayer de faire un truc à peu près sympa. Ok, voilà la tête de mon mur de cadre. Franchement, j'aime bien. Maintenant, il va falloir les remplir. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt cool. Bon, il y a toujours cette magnifique fenêtre qui fait chier. Mais bon, voilà. Mais dans le principe, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va remplir les cadres. C'est parti pour un petit actuelier de découpage. J'ai pris pas mal de petites illustrations. Donc, je vais voir un petit peu comment j'articule ça. J'ai pris des paysages. J'ai pris un petit peu, voilà, des petites choses. Moon phase. Enfin, je vais essayer de faire une petite composition, voilà, qui me représente avec tout ça. Ok, du coup, voilà le résultat. Donc, j'ai mis des petites photos. Donc, j'ai mis des photos de montagne. Voilà, quelque chose qui me ressemble pour changer. Voilà, montagne, montagne. J'ai mis les phases de la lune aussi. Je trouvais que c'était sympa. Et les deux grands, je ne les ai pas changés parce que, tout simplement, je n'ai pas de feuilles assez grandes à mettre dedans. Celui-là, c'est pareil, je ne l'ai pas changé parce que je n'avais rien d'autre à mettre. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Le petit dernier, je l'ai cassé. Voilà, il est tombé en essayant de le mettre. Donc, bon, voilà, je n'ai plus qu'à en racheter un parce que, bon, voilà, là, c'est un petit peu... Même en essayant d'y recoller, je pense que ça ne va pas être génial. Donc, je ne sais pas. Soit j'essaye de le recoller ou soit j'en achète un à Action, sachant que ça, ceux-là, ils coûtent 1,50€, je crois, chez Action. Donc, bon, voilà. Ce n'est pas non plus excessif. Et là-dessus, voilà, j'avais mis des petites choses astrologiques. Donc, bon, voilà le résultat. Franchement, je suis plutôt contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous mettre un grand angle. Bon, bien sûr, le lit n'est pas très bien fait. Mais bon, voilà. Mais voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer peut-être juste en mettant avec la lampe. Voilà ce que ça donnera. Donc, avec la lampe, avec les petits coussins. Bon, bien sûr, voilà. Franchement, j'aime bien. Je vais voir. Peut-être que je vais mettre des petites étagères, peut-être sur ce côté-là. Il faut que je voie ce que je peux faire. Mais ça manque un petit peu de déco. Donc, je pense que, ouais, petite étagère en bois ici avec des équerres noires. Ça pourrait être pas mal. Il faut que je voie. Après, j'ai cette lampe-là. Je pense que je vais mettre une corde autour pour essayer de faire quelque chose un peu plus sympa. Je vais aller voir à Action ce que je peux trouver. Bon, là, voilà, il y a encore le scotch de la peinture. Mais je vais enlever tout ça. Ici, je vais mettre des petites étagères. Donc, c'est pareil. Il faut que je trouve quelque chose d'un peu sympa. Et puis, voilà, ce côté, c'est pareil. Peut-être que je mettrai une petite étagère. Mais après, il y a la porte, donc je ne sais pas trop. Et ici, c'est pareil. Au début, je voulais mettre une petite étagère, mais je me dis que ça va faire peut-être un petit peu serré. Ou alors, vraiment, juste une toute petite étagère étroite, comme j'avais fait dans l'autre appart. Ça, ça peut être pas mal, en fait, pour, voilà, il y a le décroché ici. Peut-être mettre des petites étagères ici. Je pense que ça peut être sympa. À voir. Alors, hello, je vous retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Donc, aujourd'hui, on est mercredi 3 novembre. Et c'est parti pour un nouveau vlog. Donc, là, il est 9h à peu près. Voilà, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un petit peu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lis Bourbeau. Voilà, c'est le livre que je suis en train de lire. Franchement, je trouve que ce livre, voilà, c'est vraiment à lire. Moi, je me suis surtout reconnue dans une des 5 blessures. Après, je n'ai pas encore fini. Donc, bon, on verra bien. Je me suis surtout reconnue dans la blessure de trahison. On verra. Il me reste la blessure d'injustice. J'ai fait Abandon, Humiliation, Rejet, Trahison. Après, on a tous certaines parties de certaines blessures. On n'a pas qu'une blessure. Mais je trouve que ce livre est vraiment très, très intéressant et apporte beaucoup de valeur. C'est un des livres du mois que je dois lire. Tous les mois, en fait, j'essaye de lire 2 livres. Et celui-ci, c'est le deuxième que je vais essayer de lire ce mois-ci. C'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent, tous ceux qu'ils entreprennent. Celui-là, il est assez dense. Mais je pense qu'il peut être pas mal. Donc là, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser un petit peu mes cours. Voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu tout ça. Et puis voilà, après, je bosserai sur d'autres choses. J'aimerais peut-être faire un petit tour à Action ou autre demain cet après-midi. Ou peut-être demain matin, je sais pas. Je vais voir. Demain matin, j'ai un rendez-vous aussi. J'ai deux rendez-vous. J'en ai un demain matin et un demain après-midi. Donc, je vais voir. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous emmène avec moi dans cette journée. Oulah ! Je vois que la luminosité, je vois qu'on est un petit peu flou. Il va falloir que je change mon verre trempé. C'est vraiment pas terrible. Je voulais juste vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire juste petite routine pendant que je fais mes cours. Donc là, je vais utiliser la Roche-Posay, le soin Effet-Clar. Parce qu'il faut que je le finisse. C'était un petit échantillon que j'avais. Donc, je vais essayer de finir ça. Du moins, je vais l'utiliser. Et ensuite, la petite huile que j'adore en ce moment, c'est l'huile neutre, l'huile visage précieuse, anti-âge protectrice. C'est de chez Aromazone. Et celle-là, voilà, elle est trop, trop géniale. Elle sent vraiment trop, trop bon. Elle sent... Je ne sais plus ce qu'elle sent. Elle sent un petit peu la noisette. Je ne sais plus. Enfin, dedans, en fait, on a un cocktail d'huile végétale, cerise, framboise, grenade, hibiscus, argousie. Et ça sent ultra beau. Donc, voilà ce que je vais mettre aujourd'hui. Ok. Donc, là, c'est à peu près 11 heures. Donc, j'ai pas mal avancé sur les cours. Donc, j'ai fait à peu près 2 heures de cours. Là, je vais faire une petite pause. Donc, pour ça, je vais faire un petit peu de sport. Et j'ai téléchargé l'application Asana Rebelle. Donc, je vais faire ça. Voilà. Je vais faire 20, 25 minutes. Un petit truc comme ça. Ça va permettre de se remettre en forme. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de VTT. Mais il faut que je fasse en même un petit peu de sport. Parce que hier, je n'ai pas fait de sport du tout. Hier, c'était repos. Donc, là, aujourd'hui, je vais faire ça. Voilà. Ça permet de faire travailler un petit peu les muscles qui ne travaillent pas forcément avec le vélo. Donc, je vais faire ça. Et voilà. Ça va être cool. Ok. Donc, là, du coup, j'ai fait la petite séance Asana Rebelle. Donc, en fait, c'est des séances axées yoga, fitness. On va dire, voilà. Avec beaucoup de respiration et des postures. Voilà. Ça permet vraiment de renforcer tout ce qui est musculaire et de travailler aussi tout ce qui est souplesse. Voilà. Et de se détendre en même temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma to-do list pour tout ce qui est EFT. En fait, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas. Alors, j'ai terminé, donc, ma formation en EFT. Donc, je suis maintenant praticienne en EFT. Et le but, voilà, c'est de pouvoir mettre en forme tout ça. Donc, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est créer la page de vente pour une séance EFT, la page de vente pour un coaching de six séances. J'ai aussi fait un bonus, un livre, un e-book bonus, voilà, pour vous aider à appréhender l'EFT pour pouvoir le pratiquer tout seul. Voilà. Donc, il faut aussi que je fasse ça. Donc, là-dessus, voilà, il faut que je fasse des vidéos. Il faut que j'intègre encore une autre séquence et que je fasse la mise en page et ensuite que je mette tout ça sur le blog. Voilà à peu près tout ce que j'ai à faire là-dessus. Au moins, c'est tout écrit. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je pense que je n'aurai pas fini aujourd'hui. Mais voilà sur quoi j'aimerais avancer un petit peu. Et bien sûr, il faut que j'avance aussi sur mes cours. Donc, voilà, il y a tout à faire. Mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut que j'avance. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais avancer pendant mes vacances. J'aimerais du moins que ce soit opérationnel, que mes coachings et mes séances de EFT soient opérationnelles pour que je puisse en lancer. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc, maintenant, voilà, là, c'est 11h45. Je vais regarder un petit peu tout ça. Et après, je me ferai à manger. Et là, du coup, pour le déjeuner, je me suis fait une petite bruschetta. J'ai mis des tomates, du jambon cru, du fromage et du bleu. Et c'était vraiment trop bon. Il est 14h13 et j'ai officiellement terminé mon petit guide, mon petit e-book gratuit, vaincre ses peurs et atteindre ses objectifs grâce à l'EFT. Voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt contente. Donc, il y a 21 pages, voilà, avec des petits exercices pratiques. Je n'arrive plus à changer, voilà. Franchement, je suis plutôt contente. J'espère que ça vous plaira. Donc, maintenant, il va falloir mettre tout ça en ligne. Donc, le boulot n'est encore pas terminé. Pour l'instant, voilà, vous ne pouvez pas le retrouver directement. Il faut que je fasse tout ce qui est pages pour pouvoir vous l'envoyer. Mais je suis quand même ultra contente parce que ça y est, je l'ai enfin terminé. Ça fait, ouais, au moins deux ou trois mois que je l'avais commencé et que je n'avais pas terminé. Pourtant, voilà, il y a 20 pages. Ce n'est pas non plus énorme. Mais voilà, j'ai procrastiné, clairement. J'ai procrastiné alors que dans mon guide, j'ai fait une séquence pour ne pas procrastiner, pour éviter la procrastination, vaincre la procrastination. Mais voilà, comme on dit, c'est le corgnet le plus mal chaussé. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira. Il va falloir que je mette tout ça en ligne. Mais voilà, c'est déjà une belle avancée sur ma to-do list. Franchement, je suis plutôt fière et plutôt même ultra fière. Bon, j'ai une tête qui ne ressemble à rien parce que moi, quand j'écris, quand je travaille, je me touche les cheveux. Donc voilà, je me suis lavé les cheveux hier. On dirait que je n'ai rien fait simplement parce que je ne fais que de me toucher les cheveux. Donc, c'est une cata. Je ne suis pas pimpée. Voilà, je suis vraiment en mode travail. Donc bon, j'espère que vous m'excuserez. Ok, du coup, j'ai bien avancé. Donc, j'étais en train de créer la séquence sur Systemio, du moins la séquence, la page de vente, du moins la page de capture, voilà, pour pouvoir envoyer l'e-book. Bon, j'ai un petit peu merdé, donc c'est toujours pas fait. En fait, j'essayais de chercher pour tout ce qui est règles d'automatisation, mais après, j'ai déjà une règle en cours, donc je n'arrive pas à en mettre une autre. Donc, il faudrait que je paye tout de suite Systemio, mais ça m'embête parce que pour l'instant, je vais juste avoir ça à mettre dessus. Donc voilà, pour l'instant, c'est en stand-by. J'ai dû créer une adresse mail. Donc ça, j'ai dû chercher déjà comment on faisait. J'ai dû aller sur OVH, créer un nom de domaine. Donc, j'ai créé l'adresse mail. Donc, j'ai créé l'adresse mail. Donc, c'est contact.createyourlife.fr. J'ai créé le nom de domaine, donc createyourlife.fr. Donc ça, j'ai fait ça sur OVH. J'ai commandé aussi des plaquettes pour mon vélo. Très important, voilà. Soit dit en passant. Et voilà, j'ai bien galéré. J'ai regardé des petits tutos sur YouTube pour voir un petit peu comment faire. Mais normalement, voilà. Normalement, ça avance. C'est pas encore ça, mais ça avance. Et là, c'est 4h20 et je commence à m'avoir un peu marre. Donc, je vais aller faire un petit tour action parce que j'ai des petites choses à acheter. Et au moins, ça me sortira. Et je reprendrai ça ce soir. Enfin, du moins, en rentrant. Du moins, pas sûr. Parce que ce soir, je ne suis pas là non plus. Ce soir, j'ai un repas, donc je ne suis pas là. Mais voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu tout ça. Je suis contente, en tout cas, d'avoir pu finir le bonus, d'avoir tout enregistré. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Après, il faut que je crée les pages de vente sur Calendly pour pouvoir envoyer ça pour tout ce qui est réservation de séance. Mais voilà, il y a encore du boulot. Clairement, il y a encore. J'en ai un petit peu de partout. Voilà, c'est une petite cata. Je vais finir mon petit thé vert. Là, ce que je suis en train de boire, en fait, c'est du thé vert froid. Donc, du thé vert infusé, froid. Donc, je l'ai fait infuser toute la nuit. Et en fait, je vous bois ça le matin. Et ça permet, voilà, de faire une petite boisson. Et c'est très bon pour la santé, le thé vert. Sauf que moi, franchement, le thé chaud, je n'aime pas trop ça. Du coup, j'ai trouvé la tactique. Je le fais infuser froid et je me fais une gourde comme ça. Franchement, c'est top. Ah oui, il y a un autre truc que je voulais vous dire. J'ai eu un appel. Pour une fois, j'ai répondu. Je ne savais pas quel était ce numéro, que c'était un 01, quelque chose. J'ai répondu pour une fois. Et en fait, c'était je-déclaire-mon-meublé.com.fr. Enfin, le site que j'ai utilisé pour pouvoir déclarer mon logement meublé. Que je moue. Et en fait, ils m'ont appelé pour me dire, pour présenter leur service. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une petite boulette dans ma déclaration. Déclaration que j'étais partie pour envoyer les peins à la voiture sous enveloppe. Je ne l'ai pas encore envoyé, mais j'étais partie pour. Et en fait, je me suis plantée dans la date de début d'activité. Moi, j'ai mis la date à laquelle j'ai fait rentrer le locataire. Mais en fait, non, il faut que je mette la date à laquelle j'ai acheté le logement. Du moins, un ou deux jours avant. Si je veux pouvoir prendre en compte sur 2021 toutes les dépenses qui sont survenues après. C'est-à-dire tous les travaux et tous les frais de notaire. Donc voilà, 10 000 euros de travaux plus 5 000 euros de frais de notaire. Ça fait 15 000 euros à prendre en compte pour la déclaration. Donc voilà, j'ai failli merder. Et voilà, comme quoi, rien n'arrive par hasard. Je me plaignais d'avoir encore oublié de poster cette putain de lettre. Et là, en fait, on m'appelle pour me dire, voilà, clairement, je reçois une information pour me dire que j'avais écrit n'importe quoi dans la lettre. Donc franchement, voilà, comme quoi, rien n'arrive par hasard. C'est vraiment ma réflexion du jour. Voilà, ce que je voulais vous parler. Rien n'arrive par hasard. Si voilà, parfois, on ne comprend pas les choses, pourquoi ça survient sur le moment. Voilà, moi, j'étais en colère contre moi. Je me suis dit, putain, je ne suis même pas capable d'envoyer une putain de lettre. Je suis toujours en retard. Je n'ai toujours pas envoyé. Et là, voilà, avec ce petit coup de fil, ça me permet de débloquer une situation, du moins de ne pas avoir de soucis plus tard. Parce que ça m'aurait posé problème. En fait, je n'aurais pas pu défiscaliser. Je n'aurais pas pu déclarer tout ce qui est travaux, tout ça frais de notaire. Donc, ça fait quand même des montants assez énormes. Et donc, voilà, ça aurait été assez embêtant. Donc, franchement, voilà, j'ai envie de dire, rien n'arrive par hasard. C'est là-dessus que je vous quitte et que je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, je suis de retour. Du coup, j'ai fait un petit tour à action. J'ai acheté deux, trois petites choses, dont un étendage, voilà, de passionnement. Ensuite, j'ai acheté un tapis. On va mettre ça tout de suite. On va voir ce que ça donne. Un petit tapis, voilà, toile de jute classique. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des petites déco. Donc, j'ai pris des fleurs séchées. Voilà. Et cette petite chose, voilà, du bois un peu séché, moi, c'est plus Noël. Mais je pense, je vais mettre le combo, en fait, ça plus ça. Et je vais mettre ça à l'intérieur de... Alors, il faut que j'approuve. Mais j'ai pris cette bouteille que je trouvais plutôt sympa, voilà, pour faire une petite déco. Je pense que ça peut être assez sympathique. J'ai pris un petit tapis. Il était vraiment pas très cher. Voilà, ça va servir deux petits tapis de salle de bain, parce que j'en avais qu'un. Et donc, c'est quand même mieux d'en avoir deux pour changer. Voilà, c'est plus pratique. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la corde, voilà, pour faire le tour du miroir. Donc, une petite corde épaisse. Un petit cadre pour remplacer celui que j'ai cassé. J'ai repris des petits trucs de riz, voilà, ça, c'est pas trop mal. Donc, j'ai pris ça, voilà. Ça sert toujours. Pareil, toujours en nourriture. J'ai pris des graines de chia, parce que j'en avais pas ici. Donc, bon, je me suis dit, autant en prendre. Et pour terminer, j'ai pris un plat à tarte, parce que je n'en avais pas ici. Donc, voilà. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais c'est déjà pas mal. Donc, bon, voilà. Donc, voilà le tapis. En fait, je voyais ça plus grand. Il est pas si grand que ça. Bon, je sais pas si ça va faire pour le salon, finalement. Ça fait un peu petit, je trouve. Ça fait un peu con. Bon, je verrai pour l'instant. Je pense que je vais le laisser là. Puis, on verra bien. Mais ouais, ça fait un peu con. Peut-être le mettre dans la salle de bain ou dans la chambre. Je sais pas. Il est joli. Il est bien dans le style que je voulais. Voilà. Mais après, voilà. C'est pas forcément très, très... C'est pas assez grand, en fait. C'est dommage. Effectivement, il m'aurait fallu un papier un peu plus grand pour mettre sur cette surface. Et je vais m'occuper de ça. Je vais mettre ici, comme ça, vous verrez. Voilà. Petite déco. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Ça fait petite déco tendance, voilà, pour le petit Airbnb. Ça sera pas mal. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée à l'entrepôt du bricolage. Je voulais prendre des chevilles, tout ça, et du bois pour faire des étagères. En fait, je voulais des trucs en chaîne. Et franchement, vu le prix, je me suis dit, je vais tout prendre un bricodépôt. Parce qu'il faut que je prenne le lave-vaisselle aussi. Donc, je vais faire ça là-bas. Je vais tout prendre d'un coup. Ou ce sera plus simple, je crois. Et ça, alors, à quoi ça ressemble ? On va voir ça pour suite. Tac, tac, tac. Ah, mais c'est avec de la lumière. Ça, je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Bon, je suis déjà en train de tout péter. Ok. Ok. D'accord. Ouais. Il y a une petite. Bon, bien sûr, je n'ai pas pris les fils. Mais, ouais. Déjà, ça ne va pas tout passer. Mais non. Si j'essaie de tout fourguer, ça va être bien. Ça aurait pu être sympa. Je ne sais pas. Je vais peut-être en faire deux. Non, ça, je vais mettre dans une autre bouteille, je pense. Oh là là, ça part tout en miettes. Franchement, c'est pas ouf. Ça part en miettes. Ah ouais, c'est tout. Ok. En fait, on va bien entortiller ça. Et puis, ben, voilà. Hein ? Je vais mettre ça ou alors. Je peux juste prendre ça au jour de saison. Non, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais le garder pour le moment. Je crois que j'ai des pots, des trucs comme ça, un peu déco. Je ne sais pas. Je vais voir, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. À voir. Ça, sinon, il faut que j'enlève ça. J'ai enlevé l'élastique déjà. Ça prend moins le coup. On va voir ce que ça te dit au moment de l'élastique. Ouais. Ouais, ça fait de la déco, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que... Ouais, si. C'est horrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vu comme ça, je ne sais pas comment l'écule. Je sais pas si ça va, c'est sympa. En fait, il faut bien l'étendre, je pense. Ouais, si, si. Ça fait déco tendance. Et regardez, j'ai mis ça là-bas. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ça habille bien la pièce. Ouais. Pas mal, pas mal. À voir si je laisse ça là, je ne pense pas. Parce que là, je voulais mettre des étagères pour pouvoir mettre 2-3 petites choses. Utiliser cette petite niche. Mais voilà, pourquoi pas. C'est sympa. Je vous retrouve. Bon, du coup, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Parce que là, je ne vais plus avoir le temps de faire grand-chose avant de partir. Donc, voilà. J'ai rangé un petit peu toutes les petites choses. J'ai encore pas mal de petites choses à ranger. De la vaisselle à faire. Voilà. Rien de bien intéressant. Donc, bon. En tout cas, moi, je vais essayer de vous retrouver dans la semaine. Sûrement demain. Ou peut-être après-demain. Je ne sais pas. De toute façon, je suis en vacances. Donc, j'ai un petit peu le temps de vlogger. Voilà, pour une fois. J'espère vraiment que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. A laisser un petit commentaire. Ça aide au référencement. Et moi, ça me fait ultra plaisir. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?